Géjé Stéphane, Balamwange, N'goyalou Mumba, Congo, Tafache Beton, Tangwe Koki Oyoyo, Tangwe Ngo Yango Yo, E Koki, Tolanda Kango, Papa Stéphane, Balamwange, Oyeye, Eeeh, Tango Koki, Tosola Maka Mwamboka, Messieurs Dam, c'est une émission un peu spéciale puisque je reçois pour vous avocats jacquine dala avocats jacquine dala aïe kouloba nini mais souvent sont tolandaki la réseaux sociaux à gauche à droite de connexion beaucoup à moi si denis dit social moukendi kouloba dengue azalaki au coeur hier au violet jacquine dala ko so domize ee kou makamuize mpea somo ya koulanda ouye lobama ki en aye koulanda les sous sous vidéo moussous yande kou jacquine dala kondima certaine maoui babi manaye na sima baterna parfois eza kri nan koukakouloba yango malam oute po ba nabali koulanda bisole lo eza li moua pas si mouna moukébo e mouna teléfon papa jete suive papa papa et pour bien dire les enfants à jacquine dala bayou kaki dengue de connexion à moi si on a abandonnée kouloba qui est à tina qui batou bacane et jacquine dala balali en a sima babi si et et pa l'obé qui n'a l'eau a commandé pas si makassi je me demande est ce que j'allais ya solo bar argent ya service ya l'état to eza li reizo yabatou ou ba ou salama kambouana na kongo so ki eza li reizo yabatou balali kousalama kambouana na kongo justice e kousala nin infraction ou ezo za la komise plas wana eza e infraction nini eza somo guy nazali juriste tenazali avocat ten je reçois pour vous avocat ya victime yali kambou yoko eskeza montage deux années suivant un paix aujourd'hui a yé le col avocat ya jacquine dala maître jampi bonjour bonjour papa stéphane bonjour également à tous nos compatriotes disséminés dans tous les mondes dans le monde entier ainsi qu'il est en république démocratique du congo dingue osso solicit le l'eau je suis l'avocat principal du dossier de notre de mon client et notre frère jacquine dala ouyo na koloba makambouana ye na motte ma pas sindeko kyeske se passe motte mezali passi makasi mon client jacquine dala baka nga ka ye nge baka nga ka batou nyonso baka nga ka ye abima abima ki na ye abima mais chaque fois parce que y'a une fois moi j'ai un témoignage te vendaka kote ya ba lingwa la un jour comme ça c'était vers 14h ou 15h moi je venais de l'audience y'avait un ami qui m'avait appelé merlin vous vous c'est une figure connue na katia opposition pa merlin vous vous sahel mettre eric biselo ainsi que ce que j'ai dit ce que j'avais vu avant ma cambo soudain je vais voir jacquine dala qui entre parce que au départ c'est un grand frère qu'on se connaît parce que oui ce jour ce bateau n'a moujma était tout à côté ouane abani on se connaît et puis on est dans l'opposition et dans la politique en général ayon y avait un dpb nga y en tout cas c'était dans l'ambiance on parlait y'avait aussi quelques amis à majorité. Lui, maintenant, il y a des gens qui sont vendés et qui sont vendés là-bas. Comment on appelle ça? Qui sont vendés là-bas dans la plage ou dans le jardin? Dans la plage, il y a des gens qui sont vendés là-bas. Dans ce cas, il y a un tapis synthétique. Ce qui était un peu le tapis où il y a un tapis. Donc, genre comme ça. Dès que, j'étais assis juste à côté de lui et d'un moment, je voulais prendre le papier mouchoir. Je me suis dit qu'il y a des gens qui sont vendés. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a? J'observais, j'observais. J'ai regardé bien. Évidemment, c'était du sang. Et c'était fait que quand ça se faisait comme ça, en pleine ambiance, on parlait en tout cas de tout et de rien. Je me suis dit, je m'étais calmée, je m'étais frustrée, je me suis dit, j'étais 만� je fais le sang là où tu es assis, il y a le sang qui coulent là en bas. Je me disais, j'ai très mal, qu'est-ce qu'il y a? Après, il m'a dit, non, fais semblant que tout le monde ne sache pas, je vais m'en aller. Il est sorti de là, très mal pour sortir là, il fait semblant comme s'il parlait au téléphone, il l'a sorti. Je l'ai suivi, je lui ai dit, mais si tu as trop mal, je te prends dans mon véhicule pour te laisser chez toi. Il a dit, non, j'appelle un chauffeur. Et lorsqu'un chauffeur est venu, il m'a dit, non, il est à l'allée, à l'allée, à l'allée, à mon pang. Et nous, comme en kinoiserie, j'ai dit, ah viens, il est mort. Il est mort, il dit, j'ai très mal, ça me fait mal. Il est parti. Et cette histoire est restée comme ça. Je n'ai jamais posé encore cette question là. Si c'est parti comme ça, je n'ai jamais parlé de ça. Je serais surpris, alors que j'étais à une audience, à Gombe, je serais surpris de voir sur le réseau, une vidéo qui est devenue virale, une dame, je ne sais pas si elle a, elle a le sens humain en lui. il dit jacquinda là c'était bon là j'étais pris les termes cru qu'on ne peut pas dire ça en lingue là tu es content tu sais celui qui avait fait ça c'est moi c'est ça je me suis rappelé de ce que j'avais vu l'autre fois je vous ai dit et c'était pas loin le mois est coulé quand je vis ça directement je l'ai appelé j'ai dit mais je viens d'être envoyé une vidéo virale sur tiktok ce qui m'a retenu c'est cette histoire que cette dame dit en lisant elle ne m'a rien dit et quand la vidéo est devenue trop virale je suis allé lui dire mais apparemment cette histoire serait vraie ou faux et c'est à ce moment là qu'elle va me dire maître je passerai au cabinet et il va venir d'abord il a commencé par le cabinet de maître Eric Bicello que je salue et il est venu dans mon cabinet le même jour quand il est venu en marchant titiban il marchait pas bien il m'a dit il me dit je suis venu te consulter pour un dossier j'ai dit j'ai retiré mes papiers dans mon bureau et il va commencer à me dire tu sais le sang que tu avais vu l'autre fois là lorsque j'ai été arrêté au cachot de la nerf alors et j'avais perdu des vues et après ils m'ont fait ça c'est mon client qui me dit dans la consultation j'ai dit comme avocat je me suis réveillé je me suis réveillé je me suis réveillé je me suis réveillé qu'est-ce qu'il y avait les mêmes jours dans le monde il m'a dit je me suis réveillé les soirs je me suis réveillé il y a le bien qui est drogué pour le premier jour je vous dis le premier jour il était drogué d'abord il m'a dit après il dit une forme d'être drogué parce que il m'a dit tu vois je ne te dis pas des choses ramassées je parle je dois les dire parce que les choses commencent à aller mal nous avons besoin de soutien de tout le monde pour cette histoire pour ce dossier je chute puisque là c'est acquis c'est tout un service attention ce n'est pas moi je vous dis que la dame dit je vais chuter par je dis ce que lui m'a dit d'abord d'abord jacquy m'a dit et ce que la dame m'a dit pour qu'il n'y ait pas de confusion la dame dit mon client jacquinda me dit ce qu'il est en train de me dire il m'a dit quand nous étions là on m'avait fait ça et pas une seule fois on me faisait ça régulièrement et après parce que quand vous refusez on voit te torturer extrêmement que tu ne pouvais pas j'ai dit mais pourquoi tu en as gardé c'est honteux je ne pouvais pas dire par preuve regardez et là quand il m'a montré il était porteur de pampex ah c'est le jour là oui moi je l'ai vu alors avec pampex il a dit voilà les résultats et avec le sang et c'est chaque jour je porte ça et tous nous avons suivi moi aussi jacquinda là-haut à boya et à kena na poto ma kambo l'oba nabiso que jacquinda là qui m'a balé à l'île et s'est dit à quoi s'est dit à cette histoire là il a tenté de se faire soigner ça n'a jamais été soigné comme il faut donc pour marcher pour se promener je peux pleurer pour ça maintenant quand il m'a montré j'achète j'achète après vous me posez quand il m'a montré ça j'ai confirmé j'ai pris ma note et je lui ai dit je vais m'investir dans ce dossier ici et la solution sera trouvée on n'a pas de moyens je vous dis jacquinda là-haut rien je vous dis il roule avec ça dans le monde et c'est 9000 par jour il doit porter 4 ou 3 fois pour qu'il reste en forme afin que il ne soit pas pour ça comme il n'a pas à l'ongola à Vendel Négar à Pona à Pesa à Boakia une condition difficile maintenant pendant que lui gardait ça il ne savait pas parce que les gens qui faisaient ça étaient cagoulés mais les agents de Laner parce qu'il était dans les cachots de Laner je n'acquise pas Laner nous sommes en train de parler d'un service très important très très important très sensible qui fait un grand travail dans ce pays puisque c'est un dossier où il y a des confusions d'un côté est-ce que c'est un discours politique pour chercher il y a des images à Laner puisque Jacqueline Dala est opposant ou vraiment c'est une réalité qui s'est vécue ça c'est de 1 de 2 nous connaissons des gens qui sont passés par Laner ces derniers temps tout lundi Manik Seyenda est passé par Laner tout le monde qui est discours où il y a été ça c'est de 1 de 2 il y a Béa Béa est passé par Laner tout le monde qui est vendu la fauteille normale ce qui est encore à Laner avant que tu lui avais c'était qui Tchalamouana elle est même qui était une femme tout le monde qui était violée il y a des sous ce qui j'ai les noms les noms qui sont à Laner mes collo il n'y a pas plus 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 il n'y a plus il n'y a plus il n'y a plus bon je comprends premier volet Manix d'ailleurs nous disait avocat attendez je vais vous dire une vérité il y a il y a mais vous prenez des produits il ne va pas se laisser il prend quand même des produits moi j'ai dit l'avocat est consultatif il n'est pas attestatoire très bien voyez vous l'avocat est consultatif moi on m'a consulté dans ce dossier et c'est ce que mon client m'a dit et j'ai eu l'autorisation de lui de dire ça de dire comme ça comme j'ai dit pour chercher que la communauté internationale l'état congolais et les gens de bonne foi surtout pour venir en aide moi ce n'est pas moi qui l'ai dit il m'a dit parce qu'on est bloqué je vais te dire la difficulté que nous avons pour le moment je disais qu'il m'a dit ça et il m'en a montré le reste c'est l'affaire des médecins ça reste de la justice de me mener de ces enquêtes moi pour avocat je vous dis vous allez m'entouffer vous allez m'entouffer de ne pas bien dire ici moi je n'ai quise pas l'année un service je ne suis pas dans ça moi je parle du dossier de mon client politique ou pas ça là je suis avocat consultatif je ne suis pas attestatoire ou historien ou détenteur de preuves moi on m'a consulté par un client qui s'appelle jacquindala et qui n'est pas jacquindala n'est pas pungu n'est pas manix n'est pas tout là moi je ne connais pas mais moi je parle d'un client qui s'appelle jacquindala qui m'a montré moi dans les autres on a Yemoko pampex moi je l'ai vu il m'a montré et puis à partir de ces moments là on s'est constitué avocat conseil naïe par rapport à la dame mais maintenant dire que c'est un discours politique je ne sais pas candidat je vais en arriver je vais en arriver non non je vais en arriver est-ce que c'est un image à mon non 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 n'amenez pas ça que image à chef de l'état non ça ce n'est pas en tout cas la politique je ne veux pas y être parce que je parle comme avocat de ce côté là je ne veux pas entrer les chefs de l'état font son travail l'anneur c'est un service qui fait leur travail les gens qui ont fait ça si ils doivent c'est à la justice de nous dire plus particulièrement c'est à cette dame de nous dire maintenant Jacquine Dalla que je suis en train de te dire on s'est constitué parti avocat conseil naïe et nous nous sommes dit bon attendons quand même de fouiner sur le dossier faire l'étude du dossier on a pris la vidéo de cette dame on a commencé à analyser et nous avons on sait qu'on a constaté qu'on était en face d'une dame n'est-ce pas en tout cas qui est patronne d'une entreprise criminelle de ce genre de choses qui coopère avec des mauvais agents de services de l'état je ne dis pas les agents de services mais je dis les mauvais agents de services de l'état bien n'oublions pas que na katia moussala na bisonyo sa bataoumabé ba zali na journalisme na bavokat na bavajistrat partout bataoumabé ou yo bagoussa moussala malla monté ba zali madame ouana a zali patronne dit une très grande entreprise criminelle en République démocratique du Congo. Je me suis remonté. Alors, j'étais ici. Quand il y a eu qui a été piégeé quand il y a eu. Il y a eu piégeé quand il y a eu. Quand il y a eu, il y a eu qui a été kagoulé. La commune a été torturé. Après, il y a eu l'alien. Ce qui collabore avec ce que notre client a dit. Et qui dit ça? Ce n'est pas une autre personne. C'est la dame lui-même. C'est elle-même qui dit ça. Et Yemokosui a publié l'issue. Et nous, nous retrouvons sur le corps de notre client d'après ce que lui nous a dit sur base de notre consultation. Le client a connu la dilatation de sa nisse. De sa nisse, c'est l'anisse. C'est l'anisse, voilà. Dislocation de l'anisse. Et il a des fissures sur la tige digestive. C'est lui qui dit d'après quelques bateaux et les indigènes on va soigner. Parce que jusque-là, cette histoire-là demande soins appropriés. Alors, il vit avec ça comme ça. Parce que tant qu'il y a un côté qui et qu'il y a un côté permettant les supermes pendant ce viol-là le viol-là il y a un côté et ça crée des infections. Il a des bourdonnements de ventre. Ventre est extrêmement mal. Et par moment il a l'habitude il y a un problème qui est un problème en tout cas trouble du fonctionnement de l'appareil digestif. mais on voit Jaquinda dans tous les médias ici qu'on s'en avait déjà. Je suis en train de te dire qu'on n'a jamais l'impression que moi je te révèle que Jaquinda était en train d'utiliser ma pampèque pour aller à tambou là. En soi je suis en train de te dire que je n'ai pas que je n'ai pas de mettre un anti-inflammatoire. Je n'ai pas que je n'ai pas d'indigènes que je n'ai pas à tambou là à quoi il se force d'être en vie. Il ne peut pas se laisser mourir qui va le prendre en charge. C'est ici que j'interpelle moi je suis en train de te dire que je suis en train de te dire parce que je suis en train de te dire qu'on s'en a ensemble ne serait-ce au nom de cette liste là parce que c'est pour la liste de l'ensemble qu'à côté là aujourd'hui nous avons besoin de l'aide de tout le monde et même l'aide du chef de l'état peut-être ça peut t'étonner un des chefs de l'état s'impliquer papa je vous dis le président a déjà dit il y a une fermeture il n'y a pas cachot de fortune je ne pense même pas qu'il y a un tas de traitement écoute un peu un peu les congolais ça je vous dis parce que attendez je vais vous je vais vous dire je vais vous dire vous allez choquer quand même les congolais parce que vous allez vous rappeler que franck diong est passé par là vous savez les discours qu'il a tenu quand il était là diong franck diong oui vous savez dans quel état il était je vous cite quelqu'un ah bon je vous cite quelqu'un d'autre vous savez est-ce que vous pouvez me dire pourquoi nani oh nani j'ai coco à fondara mokonziyane vous le savez c'était pourquoi à fondara mokonziyane mais c'était pour ce genre d'actes non c'était pour ce genre d'actes ce n'est pas pour rien que les chefs de l'état ceux qui n'ont commis président de la république c'est parce que les chefs de l'état d'un côté les chefs de l'état l'un côté politicien a yo kakape mwa masou la makambo eloko wana ça je vous dis vrai a yo kakape mwa masou parce que nana lukela yo tant chef de l'état a zolo bapaya lusakweno les chefs de l'état a yo kakape mwa kambo wana a zolo pwana ben fo wana mais aujourd'hui on demande au chef de l'état il est plus que tant lorsque manix s'il te dit que bah avocat bah koto avocat a yo kota kikuna et to a yo kota ka nzamba limbi samanix nzamba limbi saman et bite pourquoi zolo bila ngondengo wana c'est si c'est pour un autre intérêt qu'il dit en tout cas nzamba limbi sa mais moi je vais te demander hors caméra rencontrer batouni ou saba kangara banguna ba kondi shou wana ils vont te dire jakinda la est en danger tu es son confrère je rappelle que ou apporter assistance je crois que yopozo kwa assiste makas au travers ses avocats parce que vous l'assistez en nous encordant par exemple ici vous l'assistez congolais moi je travaille pour le congolais vous travaille pour le congolais mais quelqu'un qui souffre yopo yopo vérité vérité c'est ce que je sois en danger vous l'assistez c'est à dire nous accorder votre plateau ici tout le monde la kame moi mongongo pour yimbo kaba yoka batona mawapé bayoka de konangai je vous dis bon c'est bon c'est bon c'est bon de dire ça comme ça mais vandana jakinda la bête l'oeil parce qu'ici on se réserve de dire certaines choses on est avocat mais vandana yé a yé bisayou y a péril lendemain il vous souffre c'est mon client il vous souffre tu as parlé d'un réseau mafieux ou bien une maison y'a la criminelle où la dame serait en train d'entretenir tu as de preuves la dame il vous souffre la dame confirme que c'est moi qui est organisé cet arrestation, c'est moi qui ai ordonné une chose pour ton corps les politiciens sont capables de tout ah bon si ils sont capables de tout je crois que ce n'est pas Jacqueline Dalla il ne peut pas venir me consulter avocat à mon niveau et puis exerçant sous la torge depuis plus de 10 ans pour venir me consulter à une chose inventée lisons un peu quelque chose la justice lance un deuxième avis de recherche contre Denise Moukendi dit ce choix Daniel Michombero sur X publie ceci exclusif arrestation de Denise Moukendi dit ce choix mardi 25 septembre à Brazzaville où elle tentait de prendre les vols pour Paris elle sera transférée à Kinshasa dans quelques heures ça c'est Daniel Michombero je m'excuse Denise Dissocho Moukendi arrêté mardi arrêté ce matin à Brazzaville la justice s'est saisie en fin de l'affaire bon qu'est-ce que je dis dans l'affaire Jacqueline Dalla contre Dissocho soit la dame dit la vérité alors ce sera très grave pour l'institution qui est mise en cause par de telles affirmations soit qu'elle cherchait seulement à faire éclater un buzz sur les réseaux sociaux on verra qui aurait surfait sur cette vague de provocations et de diffamations afin de la clouer battu dans son propre jeu dans les deux cas le pénal sera engagé pour mettre fin à cette zizanie le pénal dans ça il existe ? oui mais il y a des des faits infractionnels graves moi dans moi je suis un an Azali une entreprise criminelle consistant à négocier avec bato ya service ya l'état ya ma bé parce que bazali bato ya service ya l'état ya ma la moté bato ya service ya l'état ya ma bé ya anère mais ya ma bé ou lé basala mousala ki toko denge anère à ko sala mousala na ye loko la anère azali service d'intelligence ya ko sunga mo konzyambo kapo ekolo na biso nako o etali sécurité ya ma kasi ya ma yele bango bakye kota kouna bakye kou créé entreprise n'engage pas nécessairement un service lorsque une faute est commise na occasion à mousala na ye te te toute faute commise dans l'exercice de sa fonction par un agent public de l'état engage porteur d'un mandat na ye mais je vous dis cette histoire là la dame dit ba salie angon a kashou ya anère notre client dit ba la lé laki ngapé na kashou ya anère kashou ya anère ezali ya nani ya l'état l'état ya nani service ya l'état service ya l'état nini service rattaché à la présidence ya république ça c'est la première des choses la deuxième des choses qui ont fait ça c'est ba te ba kanga ki ya na katsukouna ba nani ba zala ga na kati ya biro ya anère ba ja ya anère vous voulez que nous disons quoi ba la moange ne souhaitez pas ke yela yo potoyokouloba souhaitons ke a cette histoire ici sokeza ya solo toya l'okuta justice parce que il faut rappeler que nous avons saisi le procureur général près la cour de cassation nous avons saisi là-bas la cour le parquet près la cour de cassation na plainte na bisokou senga ba kanga moana moasyu wana ba interpeller qui lui répondu kamen qui lui vienne nous donner la lumière yé a jen a l'état t sokeza la kan a l'état t akoma ki na couraj wana na mpifo wana ou lo lenge nkany enzombo wana waya zwa ki yako kamata ko pesa motindo na batona aner ba kanga moto ba viole ba tortire ba sal anionso na sima nangoye abimi a difame a fingi a salir a tika li en liberté nga na tuni mama wana abimi dengeni na frontière nabiso pas koma na kongo braza ala c'est facile c'est parce que c'est un opposant ou on va dire quoi parce que c'est un opposant yako wana 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 dj m aner wana le kongo liso sou ala kish service yon so leta akati si na braza et service abraz an kangel biso yako to rosa service nabiso si réellement vous aimez les chefs de l'etat si vous aimez vraiment le congo et vous êtes contre ma pratique yama ben akati jis nabu canabiso to ba service nabiso nous voulons voir cette dame la venir ici au congo on organise un procès public en flagrance parce que malo bana wana cette infraction est réputée flagrante parce que il y a la mer publique et c'est le le can en flagrance moi si en pleine air médian yon s'alli sur place ba yon ka yé totou yé totou yé nabit 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 lala jacquind nasima ba bebi say lelo oyo si man a tigali a refou wama a tigali apare génital yé et lui est en train de kose pelana mous salawana parce que service nabit malam plus loin yon il dit cette dame là il y a encore une vidéo il dit donnez moi l'argent je vais vous l'amener on connaît pierrot avec ce qu'il est en train de faire on ne le soutient pas dans certaines prises des positions qu'il prend mais dire ça dire ça donc c'est compliqué vous allez vous rappeler qu'un jour martin est ce que ce n'est pas une pratique est ce qu'il faut attendre qu'elle se propage et comment institutionnaliser c'est comme ça nous nous sommes constitués précisément son avocat principal dans cette affaire je demande à notre justice congolaise de s'impliquer dans cette affaire et que madame disochoa soit interpellé qu'on organise un procès en flagrance contre cette dame là qu'elle cite bateau yo à salana bango association à malfaite rwana qui opère sur les liens de participation criminelle avec les gens avec l'objectif d'enlever de tortiller de violer les gens et surtout les hommes vous savez c'est parce que c'est menage akinda l'axe quelqu'un qui est connu c'est qui n'ont pas la voix à bata 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 combien sont victimes de cette dame et où a t'il eu ce pouvoir cette facilité là de collaborer avec les agents de l'aner et faire cette bêtise ici et le silence aussi de l'aner nous fait aussi très mal en tant que ces avocats parce que l'aner devait mettre la main sur cette dame là pour éclaircir à quel moment il y a un qu'acquise l'aner qui a collaboré et notre client va dire comment il est il s'est retrouvé dans cet état et là ce sera la bonne justice n'oubliez pas que l'air dc a postilé pour devenir membre et conseil et à nations unies vous allez entrer avec de tels dossiers sales comme ça mais non c'est le chef de l'état qui sera maintenant l'image de chef de l'état qui est maintenant en pâture qui est maintenant salue parce que notre client croit que alors c'est dit que l'aner est à service rattaché la présidence de la république est ce que maître est ce que ce n'est pas au conditionnel ce n'est pas que c'était le chef de l'état qui aurait peut-être donné l'ordre alors si ce n'est pas le chef de l'état qui n'est pas dans ça est ce qu'il ne peut pas s'investir non le président ne peut pas c'est comme ça que nous demandons oui 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 nous disons que écoutez c'est ça c'est que j'ai dit bien sûr que notre client se pose ce genre de questions là et il nous pose ces questions là indirectement et nous l'avons dit toko moon moi j'ai dit ça à j'ai dit c'est ici le thermomètre qui va évaluer la température de la chaleur de la justice congolaise en république démocratique et ça c'est ce dossier qui va donner les certificats d'adhésion il y a rdc la carte il y a nini la carte il y a droit de l'homme il y a monde entier sinon pas rdc au quota t nous nous allons écrire comme les avocats pour s'opposer parce que si ce procès ici n'arrive pas à avoir lié à ta part coutumance nous voulons que cette dame là soit condamnée pour ce genre d'actes et nous voulons que parce qu'il y a l'intérêt que la rdc doit laver son image dans ce dossier ici l'aner doit laver son image et notre client doit être dédommagé soigné avec les sujets appropriés parce que c'est comme ça que notre client demande à toute personne de bonne foi non non il ne veut pas écoutez non non pas là-bas c'est un droit de quelqu'un il n'a plus confiance vous vous imaginez que notre client n'a plus confiance encore dans l'hôpital il demande une seule chose deux choses organisation d'un procès équitable qui va le rétablir dans ses droits pour être dédommagé par cet enfant ainsi que et par cette dame là avec avec ses associés dans l'association des malfaiteurs évrant sur le lien de participation criminelle y compris avec la république démocratique du Congo et c'est le dédommagé et puis comment ça y est et puis et puis il y a dans les bandes il y a beaucoup qui a été accompagné de sa femme et de ses avocats pour se rassurer que évidemment il y a une chose pour avoir à la soigner parce que ça demande l'opération d'après ce que les clients nous a dit que cet état ici ça demande l'opération pour que il y a une chose qui a une tige digestive normale les femmes qui sont violées en RDC sont soignées en RDC non non c'est pour la première fois on ne sera pas d'accord oui on ne sera pas d'accord avec vous non mais jacquine d'ala qui a déjà pote jacquine dala qui a déjà pote jacquine dala lui il fait que les soins il fait que les soins parce que il y a un maman qui a beaucoup de coco de tatam qui a beaucoup de base de s'engayé l'hôpital il n'en a pas à qui n'en a coopéré mais tout ce temps tout ce temps il y a à l'aube à l'aube à l'aube à l'aube même toi tu peux dire ça il en a eu le courage de dire ça n'est de trop comme il a battu ceci parce que c'était l'unique moyen il ne pouvait pas mourir quand il gardait le silence pendant tout ce temps ici non non lui était en train écoutez attendez c'est ça c'est ça qui est le courant il était comme ça mais aujourd'hui qu'il a trouvé le bourreau l'organisateur la patronne de la criminalité de viol en république démocratique du Congo est vraiment important le titre de défenseur ou porte-parole ou communicateur à chef de l'état celui-là qui a tout pouvoir le tout puissant un récidiviste à guéri qui promet d'amener quelqu'un vivant à mort qui promet à quelqu'un qui dit à quelqu'un qui a été violé qu'il dit qu'il dit qu'est-ce que ça va aux gens qui peuvent être mais ça là est-ce que ça va ça dit il y a qui ça va quelqu'un comme ça là et tout ce temps il était en liberté vous vous imaginez depuis que cette dame là fait cette déclaration là n'a-t-il rien n'était fait et là ça fait très mal pour notre justice congolaise c'est comme ça je vous dis on n'encouragera jamais qu'on viole les gens en RDC la république démocratique du Congo dans notre constitution la constitution condamne les traitements inimés dégradants de quelqu'un on dit toute personne arrêtée doit être immédiatement informée des motifs de son arrestation entrer en contact avec sa famille on dit l'état a la mission l'article 15 de la constitution dit l'état a la mission de veiller de veiller sur mais ça la ma b y a la violence sexuelle et l'article 15 y a la constitution y a l'article 15 le motif 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 et j'informe l'opinion publique que déjà tu portes moi sur une plainte à Paris tu portes les plaintes tu commets le président Macron officiellement gouvernement français non non gouvernement français officiellement tu commets Schengen et puis nous avons même écrit officiellement d'ailleurs on m'apprend que nous avons déjà l'acquisé de réception nous avons écrit au royaume de Belgique au premier ministre et pourquoi à l'ambassadeur ainsi que au roi belge pour lui demander de les retraits de la nationalité belge de cette dame là et d'engager les poursuites oui elle est belge tu as fait si tu n'as pas l'éveille nationalité belge parce que si le belge est le plus congolaise puisque nationalité il y a RDC alors qu'il y a la nationalité mais elle était candidate ici non mais Denise dit ce choix elle était candidate ici gouverneur même député national tout n'est m'y kandane elle est qu'elle a l'éveille est-ce qu'elle renonce la nationalité parce qu'elle n'a pas qu'elle n'a pas d'aller dès qu'on a fait ces pièces il y a moukola qui citer cette dame il y a coutou au monde il y a ce qui va interpeller en tout cas on n'aura pas beaucoup parlé nous avons ses propres vidéos où il montre les passeports les différents passeports il y a c'était belge alors on a fondé en Belgique en Bruxelles on a fondé l'ambassade en Belgique on a saisi le premier ministre chef du gouvernement belge et on a fondé les choses et puis on a fait le monde dans Belgique en Europe pour exiger le gouvernement congolais on va s'impliquer dans un dossier où cette dame doit répondre rigoureusement de ses actes et puis abîmer ça parce que ça ça vaut une condamnation à mort conséquence à peine capitale et on doit pendre cette dame non dans notre constitution on a levé le moratoire on a déjà enlevé papa peine capitale nous sollicitons la peine capitale contre nous vous sollicitez c'est une prétention à la justice congolaise donc on peut ou ne pas appliquer ça ils en apprécient non non je vois la moindre vous êtes en train de défendre cette dame je fais mon travail de journaliste non vous dites que pas condamner c'est à dire que vous trouvez ça normal toi tu as sollicité moi je dis c'est à la justice de décider d'apprécier nous bien sûr et puis vous vous devez nous appuyer à cela mais vous quand elle a dit ce choix comment qu'est-ce que tu dis oui j'ai dit parce que non non quand elle a dit ce choix parce que apparemment tu veux la protéger tu dis est-ce que jacquine est-ce qu'elle a quitté parce que c'est un politicien ou c'est parce que c'est un salabèse ou tous ces temps il était où tu as posé des questions oui mais ma question est comme que tu as frustré et tu as frustré dans le bien mais il y a des gens qui passent est-ce que est-ce que Alinga protégé mais je ne crois pas que c'était ça je crois que ça doit être les questions et non des prétentions de protéger son dame moi aussi je pose juste la présence malgré elle est toujours répétée innocente oui elle est présumée innocente là on doit le dire mais attention non non attention il y a la présomption d'innocence en droit et il existe aussi la présomption de culpabilité lorsque les indices sérieux de culpabilité pèsent sur vous ici il y a les indices sérieux de culpabilité qui pèsent à charge de cette dame là il s'est filmé lui-même il a dit ça lui-même les faits vrais les infractions très bien commises et il s'est dit c'est moi qui en était patronne et elle donne même le mécanisme elle nous a donné même comment cela a été préparé et comment on a fait ça et comment on a abouti avec ça et il donne même l'état actuel de notre client il dit que actuellement le monde est-ce que tu as pour les lettres visite il connaît qu'à ce moment Jacky est dans cette position là donc après avoir copé sa procédure il connaît il connaît voir même l'état que Jacky se trouve que et là maintenant vous dites qu'il n'y a pas présomption de culpabilité non en droit il y a aussi la présomption de culpabilité lorsque les indices sérieux le preuve tangible irréfutable pèse sur vous et bien monsieur ou madame on déduit que il pèse sur cette dame là les indices sérieux de culpabilité j'appelle Capiamba les lasados j'appelle tout ici je vous appelle les organismes des droits internationaux des droits de l'homme et des personnes Boya venez nous accompagner Jacques Indala est en danger et c'est ici que je demande au chef de l'état il est plus que temps de dire ce que vous avez dit sur Top Congo devant Christian Loussakouenou ça va honorer et ça va dire que réellement nous sommes dans cet état et ça va laver cette histoire Peter Kaz a dit et Moutamba Constant ça brûle Peter Kaz a dit à Constant que il est temps d'épargner à nos populations la politique spectacle fondée à la fois sur des conflits permanents et la victimisation qu'est-ce qui se passe et pourquoi il dit ça mounkouenou C'est ce qui se passe spectacle au délai à propres par propagande avant au délai à ba 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 scène du populisme moutambassé me mettez nala dans la ligne je veux dire dans la scène d'évasion des détenus stricturés couvertes par lui il s'est mis maintenant à faire évader les prisonniers dans les prisons avec sa propre signature et ici j'appelle le procureur général pour la cour de cassation ça n'est de trop qu'est ce que vous attendez monsieur le procureur pour la cour de cassation il est temps il est temps maintenant de signer mandat d'amener il est temps d'arrêter avec ces histoires voilà que constamment moutamba libéré bateau deux fois scandale un scandale il libère pour la première fois il ya un coulouna qui est sorti le même jour il a tué son père bas s'ambissait en flagrance bas on gène à prison il libère pour la deuxième fois ensuite aux sorties les messieurs prend la machette son entreprise il continue avec ça alors que j'ai toujours insisté bandecos ne me voyez pas pour ennemis de moutamba j'ai le souci que moutamba salamou salana et malamou polo biba nommé peu bisso mais soukassali mabé isa mabé disons les mâles et les mâles spectacle était moutamba commence à faire l'évasion des détenus structurés par sa signature et il va répondre de ça devant la loi la liberté conditionnelle commence par l'article 35 yako da procédure pénale nabiso et qui est un article 45 yako da procédure pénale nabiso on dit la personne doit s'amandé ba tozo bimisa bakoulouna ba s'amandé te ba bongoli monté maté ba bimindengé wana il sort des gens ouyo ba piri jepénité sadi nengé balbique il doit voir consommer la une partie de sa peine et puis en diman penwana à samandé et puis on dit pour libérer en liberté conditionnelle le ministre de la justice ne peut pas libérer il doit attendre que le conseil supérieur de la magistratie ou le procureur général près la cour de cassation a proposé liste ce qui va proposer liste n'a yako zwa liste wana a signé yango tamwa co signé liste wana de ba yako pesa yango combo na nature juridique ya document wana e komi document ya libération conditionnelle mendekomoutamba parce que tu sais qui donne qui propose la première personne qui propose la liste pour libérer les gens en prison c'est le directeur de la prison yenda so vanana va prisonnier a yibi balamwa ngeo akotaki kuluna metangwa kotea zekina baloks na moutou me akati sougine kolokolo akati mandefunaye akomi ya monsieur kalme akomi kotea mou lilo bananzambe akomi sosial na baninga na e a moto yo a changé parce que la prison c'est le centre de re-éducation alo akota la moto mouswa tali abi talande kongalou la akotaki ya wana makamona mo ibi me depi akota wate loko amote koi ako kende ko zongi sa seke moto yo abongwa de me kosta moutambake ko vimi sabato yo babongwa nina no te babongwa ni te bazapena volonté ton souciakobongwa na te babimi babani ko salaba de zot je pose la question tout les juristes bo katelanga eloko balamwa nge nako senga na yo papa telanga yango namna naba rezo sosio nabino botou naba jiris tenyos sur base de kel dokima le ministre de la justice a libéré les prisonniers dans la prison centrale de makala et les prisonniers en sortant il lera remis kel dokima amène dokima oya ko libéré bango yazana dokima ko libéré bato basi naka dokima la libération anabazali liberté conditionnel abimisi bato bakkoulou noya abimisi batikale go pesaye lis sa proposition te na conseil supérieur à magistratir ton a procureur général apesi et te abimisi bango na denge na ye yami balabimisi bato bazok babani ko salaba de galibanda batou maladi ton monakite mais bamsou tomouni bato maladité est-ce que qui vous a dit que quand quelqu'un est malade il doit sortir de la prison la prison hôpital et salité mais si mais si quelqu'un là est malade mais c'est moutamba peut-il nous montrer l'attestation médicale il ya chaque moto ya bimisi et salite en de konangai alors quand nous disons de telles choses on nous dit on est l'ennemi non mais il va nous laisser une mauvaise jurisprudence à la tête et un ministère à justice c'est tout ce que nous refusons nous voulons kende komoutamba à cela désengorgement et à la prison mais l'an d'article 35 tin article 45 yako de la procédure pénale nabiso yéba eté les magistrats sont gérés contrôlés sanctionnés on peut que les les sanctionner ou les contrôler que par les conseils supérieurs en magistratir l'article 152 ya la loi organique ya conseils supérieurs en magistratir yéba kebappé sur cadres la négociation en verti article 17 il ya loi organique nabiso ya conseils supérieurs majestatis moutamba l'oubigno soana pembeni c'est moi moutamba les tout puissants je sors comme je vais je donne les ordres comme je vais je fais ce que je vais faire pourquoi ça mais monsieur le procureur pour la cour de cassation il est parfaitement plus que temps il est plus que l'urgence pour cette fois ici saisissez l'occasion arrêtez messieurs moutamba mettez les en flagrance à samba et bisabiso abimi si batte n'est ce que vous pouvez supporter dans cette dans ce pays un ministre de la justice qui viole la loi au vu et au sud de tout le monde à ce que se couvrir nan 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 d'azôler désengorger la prison ou sallez nous sommes moutamba nos ministères de justice et ce n'est pas le congé par qu'un robin sera détenu on y a dit combien par policiers n'ont pas commis fatigué par policiers par l'hemi par policiers banque et je vous kaba pota les annales il y a des policiers morts il y a des magistrats tués mais facilement comme ça mais pourquoi qu'on s'est vengé est-ce que les policiers vont vous aller sur le courage les magistrats vont vous aller sur le courage il y a qu'on remettre l'ordre public parce que ils organisent les nouvelles assises il y a un conseil supérieur magistratif ça ne se passe pas comme ça même un enseignant de l'école primaire avant d'enseigner il commence d'abord par la pré-requis la révision avant les nouvelles assises est-ce qu'on peut commencer par où on peut débiter ? non, il y a un conseil supérieur il y a un conseil supérieur il y a un conseil supérieur j'ai reçu les ordres du chef de l'Etat c'est le chef de l'Etat qui m'a nommé il m'a instruit comme si ma première ministre a instruit il y a un conseil supérieur il y a un conseil supérieur c'est ce que j'ai vu comment tu peux répondre au chef de l'Etat reconnaître le chef de l'Etat qui t'a donné les ordres mais tu ne sais pas ma première ministre qui est ton chef direct ? alors qu'il y a une administration il y a une droite d'un droit administratif donc ici en conclusion le président de l'Etat il y a un conseil 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 moi j'appelle en érgence le procureur général après la cour de cassation c'est le même vende alors faites votre travail de ministère public posons ça ordre public il y a un conseil 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 qui va rétablir l'ordre mais ses responsabilités alors pour le moment il n'y a qu'un mandat d'amener pour remettre de l'ordre dans ma cambo n'y a qu'on soit ordre de côte à n'en bokeh ou soit qu'il n'y a qu'à privilégier l'article 152 il ya loi il ya conseil supérieur magistratif n'a combiné l'article 17 il ya m'aubé kouana paix à tous à ma cambo n'y a qu'un constitution et lobby paix n'a pas attribution n'y est qu'il ya qu'au quota par défaut moi je demande que je suis c'est ça mon salon en débat salaké patou n'a qu'à sende n'enge kenwa dondo a salaki n'e n'est pas firme en vonda ou te qui koulinga kou salawa et païa karina nabiso ambongo pour jacquinda la nous restons ba imbo kato gosenga soutien pour que nous puissions procéder et sikano sozali accompagné bisou nalito n'a qu'on n'a qu'un asali en danger asali vraiment en danger je me réserve de certaines choses mais je disais que j'avais eu l'autorisation de dire pour solliciter à ce que la communauté internationale ban de konabiso a diaspora ban de konabiso a congo yaba province moteno samoté mamalamo ya kakou assisté de konabiso ya katozongi samobé ko justice nabiso et salema question au yo moana moins sur yo nabato ba viola qui naba oba viola ka binopé batu ba viola kala bobo mbana mitema boca sonité boya bo se joindre naïe toko défendre et bino ata au filet nous allons le faire d'ailleurs c'est un devoir pour un avocat merci merci et à très bientôt chadam et 이제 stéphane balamwange ou ya lumbwa kongo la fa chibeto tangwe koki o yo yo tangwa mboy angoyo koki to landa kango papa stefan balamwange Oh yeah yeah